Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner, d'accord, à cliquer sur la cloche Voilà, maintenant que ça c'est fait, passons directement au sujet de la vidéo 8 astuces pour pouvoir maîtriser l'argent Bon ben voilà, donc en gros, les gars, économisez Et puis voilà Donc n'hésite pas à mettre un petit j'aime si t'as aimé, voilà, ça suffit Blagounette, on fait des blagounettes C'était pas marrant mais voilà Je l'ai senti comme ça, je l'ai fait Bon, passons directement aux 8 astuces Première chose à faire, change ton mindset Ok, change ton mindset, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'arrête de vouloir toujours dépenser ton argent dans des passifs Et de penser plutôt à comment je peux investir mon argent Donc d'ailleurs, tu sais plus le même mot, c'est plus dépenser C'est comment je peux investir dans des actifs D'accord, les actifs c'est quoi ? C'est toi, c'est l'immobilier, c'est la bourse Voilà, c'est les classiques, n'essaie pas de réinventer la roue C'est acheter des business Voilà, tout ce qui en gros va te permettre d'avoir de l'argent qui va rentrer D'accord ? Donc les actifs ça te ramène de l'argent Les passifs ça te fait perdre de l'argent en fait, tout simplement Donc à partir du moment où tu sors une pièce de ta poche Si jamais tu la sors et que tu vois qu'elle ne revient jamais C'est un passif, il ne faut pas acheter ça, tout simplement Deuxième astuce pour pouvoir maîtriser l'argent C'est de toujours avoir du cash Ça veut dire quoi du cash ? Pourquoi ? Parce que le cash il est roi Donc tu peux investir mais attention de ne pas vider tout ton compte Pourquoi ? Parce que lorsque tu vas vider tout ton compte Pour pouvoir par exemple acheter cash à un immeuble Alors que par exemple tu auras pu l'acheter avec l'effet de levier du crédit Etc, mettre juste une partie, peut-être même rien mettre du tout Ce qui se passe c'est que tu perds ton cash Et le cash en fait il est roi Parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir avoir besoin d'un financement pour quelque chose Les gens vont regarder, ok, combien tu as sur ton compte ? Donc à chaque fois si jamais tu as toujours ton cash Même si tu ne l'utilises pas, d'accord ? Le fait que tu aies ton cash, ça fait Ok, lui c'est quelqu'un qui maîtrise son argent C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance Et donc après les banques sont susceptibles de pouvoir te prêter A chaque fois si jamais tu veux investir Ou si jamais tu as une bonne affaire, si tu veux acheter une entreprise, etc Troisième astuce pour maîtriser son argent C'est de budgétiser chaque chose Alors je sais qu'au début c'est relou à mettre en place Mais une fois que c'est fait, c'est fait, d'accord ? En gros il faut que tu as à peu près 40, 50% pour tes dépenses récurrentes D'accord ? Donc c'est ton loyer, manger, etc Que tu as au moins 10% de fun, d'accord ? 10% pour pouvoir t'amuser 10% d'économie Pour pouvoir pallier aux éventuels problèmes que tu peux rencontrer D'accord ? Parce que souvent les gens tu leur as dit Par exemple, je te donne 10 000 euros Aujourd'hui qu'est-ce que tu vas faire avec ? Je suis sûr que je reviens dans quelques mois après Oui j'ai eu un problème, j'ai utilisé pour ça, etc En gros tu n'as plus d'argent Tu vois ? Donc c'est important d'avoir 10% Pour en mettre de côté Pour les problèmes que tu peux rencontrer Comme ça tu puises là-dedans 10% pour les investissements long terme par exemple Si jamais tu vas acheter une entreprise, etc Donc là je ne sais pas je suis à combien Tu es à 90% ? Je ne sais même pas combien Mais en tout cas tu as compris le principe Après ce n'est pas une loi figée C'est pour que tu comprennes Tu budgétises comme ça au moins Quand tu as tes 10% de fun Tu vas pouvoir dépenser sans te dire Ah mince je fais une bêtise Ou avoir des remords Parce que voilà chaque chose est budgétée Au moins c'est simple, c'est carré Et tu es sûr d'avancer vers tes objectifs Quatrième astuce Une fois que tu as fait ces budgets-là L'idéal c'est de retirer l'argent en cash Donc en billet Et de les mettre dans des enveloppes Comme ça par exemple Si jamais tu sais que c'est l'enveloppe fun Chaque fois que tu veux sortir au restaurant Ou faire quelque chose Tu prends ton enveloppe fun Et là je peux te dire Que quand tu vas avoir les billets sortir Ça va te calmer déjà Et deuxième chose Quand ce sera fini Ce sera fini Ton enveloppe elle est finie Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de fun Ça sera après à toi de gérer ton fun durant le mois Et si tu es trop frustré Bah d'augmenter tes revenus Pour avoir un pourcentage Pas pour avoir un pourcentage plus élevé Mais pour avoir plus de cash Puisque tu prendras toujours 10% De ce que tu touches Cinquième astuce Se baser sur le concept Qui est de réduire ses dépenses Et augmenter ses revenus Donc c'est exactement ce dont parle Le livre père riche père pauvre Je pense que j'ai une liste De 10 livres à lire Qui est juste en dessous Donc tu pourras y aller Et jeter un coup d'oeil Et il y a le livre père riche père pauvre C'est la base Voilà le père riche Il est resté pendant un moment Il n'a jamais augmenté son train de vie D'accord Il l'a gardé Il l'a gardé jusqu'à augmenter Avoir l'acquisition d'actifs Et vraiment avoir des gros revenus Jusqu'au moment là Après il a pu Il a augmenté son train de vie d'un coup Tu vois Mais au début Il est resté stoïque Je te dirais D'accord Là où beaucoup font l'erreur Quand ils commencent à avoir du cash De l'utiliser pour le dépenser Acheter plein de choses Pour pouvoir Je ne sais pas Prouver aux gens qui sont autour de soi Qu'on gagne de l'argent C'est une grosse erreur D'accord Utilise seulement l'argent De tes actifs Que les actifs te rapportent Sixième astuce Pour pouvoir maîtriser son argent C'est investir Sur le long terme D'accord Donc ça peut être sur la bourse Grâce aux effets cumulés Ça peut être un immobilier Mais toujours penser Long terme Pas penser qu'on aura toujours de l'argent Qu'il n'y aura jamais aucun problème Tu peux toujours te faire licencier Tu peux toujours avoir un problème Donc toujours placer son argent Sur le long terme Septième astuce Pour maîtriser son argent Très important C'est de préparer un plan De faire un plan Pour pouvoir rembourser tes dettes Parce que je sais que Souvent ça commence par là Moi je suis passé aussi par là Faire un plan Pour pouvoir rembourser ses dettes Et je sais que ça prend du temps De pouvoir faire un plan Pour pouvoir rembourser ses dettes Plutôt le temps de rembourser ses dettes Ça prend du temps C'est pour ça que les gars Créer un petit business Enfin un petit business Tous les business Sont potentiellement big D'accord Ça va te demander de l'investissement Mais voilà Commencez peut-être par un business en ligne D'accord Là ça va vous demander de l'investissement Mais au moins vous allez augmenter Vos revenus Et vous allez pouvoir Rembourser plus rapidement vos dettes Ou sinon faites un deuxième travail Mais les gars À un moment donné Il va falloir passer par Par une période de sacrifice Voilà Pour pouvoir payer un peu Le prix aujourd'hui Pour pouvoir payer n'importe quel prix Dans le futur Il n'y a pas le choix On a fait des erreurs On a contracté des mauvaises dettes Qui te plombent en fait financièrement Et bien il va falloir Apprendre à gérer ça Il va falloir l'éliminer Le plus rapidement possible Ok Donc fais tout ce qu'il faut Pour pouvoir éliminer tes dettes Fais un plan exactement Pour pouvoir éliminer tes dettes Va voir ta banque Dis-leur Est-ce que tu peux t'arranger Etc Enfin Trouve des solutions Tu vas trouver C'est tes motifs Huitième astuce Pour pouvoir maîtriser son argent Acheter des produits Ou des choses de qualité D'accord Souvent on fait l'erreur Et ça m'est encore arrivé Je ne sais plus Il y a combien de temps Mais tu te dis Je vais acheter un truc pas cher Mais le truc qui te dure deux mois Et après tu t'oublies De racheter une deuxième fois Un autre truc Donc Tu auras acheté une seule chose Une fois D'accord Ça t'aurait duré deux ans Même trois ans Même quatre ans Parce que c'est quelque chose De qualité D'accord Donc chez moi Là en Guadeloupe Il y a une expression Qui dit Que acheter des choses chères En gros Reviens cher D'accord Bon là Ça ne sonne pas en français Mais en gros Préférez D'investir votre argent correctement D'acheter des produits de qualité Que d'acheter des choses A peu près médioc Qui va te faire racheter Au moins quatre cinq fois La même chose Ok Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Donc j'imagine que si jamais Tu regardes cette vidéo C'est peut-être que tu es intéressé Pour pouvoir créer ton entreprise Si jamais tu as une expertise Que ce soit dans l'immobilier Le trading Les relations La santé Tes coachs Consultants Il y a une masterclass Qui est faite pour toi D'accord Tu as juste à cliquer sur le lien Juste en dessous C'est offert C'est gratuit Je ne sais pas pourquoi tu hésites Pourquoi tu as peur Il ne va rien se passer Tu vas juste apprendre Les stratégies Qui ont permis à mes clients De faire 86 000 dollars En un mois 6 000 euros En deux semaines 10 000 euros En un mois Ok Donc tout ça C'est offert les gars Ok Donc cliquez sur le lien Juste en dessous Les gars Mets moi un j'aime Un joli commentaire Ça fait toujours plaisir Et sinon les gars On lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux Et il y a nous mon gars Donc Je ne sais pas ce que tu fais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada